J'ai réuni tout à l'heure le bureau politique de l'UMP et nous avons naturellement évoqué longuement les résultats électoraux du premier tour des élections municipales et je souhaitais vous dire la ligne politique que nous avons retenue et que je souhaiterais proposer aux Français. Avant toute chose, je voudrais une nouvelle fois, comme je l'ai fait hier soir, remercier tous les électeurs qui ont fait confiance aux candidats de notre famille politique, de l'UMP, dans toute la France. Remercier les candidats qui se sont mobilisés sur le terrain au service de nos valeurs et tous les militants, les sympathisants, les innombrables Françaises et Français qui, sur le terrain, se déploient à l'occasion de cette élection municipale de manière remarquable. Nous avons un rapport de force qui est, au niveau national, très favorable à l'UMP, à la droite et au centre-droit, puisque la droite et le centre représentent 46% des voix, le bloc de gauche et d'extrême-gauche 38% et le Front national 4,9%. L'abstention est à plus de 38%. C'est un record absolu sous la Ve République, mais il ne faut pas se tromper sur son interprétation. Cette abstention, c'est d'abord une abstention de gauche. J'en veux pour preuve. Le fait que c'est essentiellement dans les bureaux électoraux qui votent traditionnellement à gauche que le taux d'abstention est le plus fort, ce qui vient confirmer, si besoin en était, que ce sont bien les électeurs de gauche qui ont exercé, en n'allant pas voter pour les candidats de gauche, une forme très claire de désaveu. C'est la première fois depuis deux ans que le président de la République a été élu par les Français. C'est la première fois que les Français votaient, qu'ils avaient l'occasion d'exprimer leur jugement sur la politique de François Hollande. Et donc ce rapport de force est évidemment un message très important. Mais il est hors de question de faire preuve du moindre triomphalisme. Il faut au contraire rester très mobilisé parce que tout va se jouer la semaine prochaine, au second tour, le 30 mars prochain. Je voudrais tirer avec vous trois enseignements des résultats du premier tour. D'abord, premier enseignement, les Français ont envoyé un message très clair de sanctions fortes à la gauche et au Parti socialiste, au pouvoir. Vous vous souvenez que François Hollande et qu'un certain nombre de commentateurs nous expliquaient que la gauche allait, comment disait-il, enjamber le scrutin, que les résultats seraient en 2000 teintes pour la droite, voire victorieux pour la gauche grâce à l'enracinement municipal des élus du PS. Il n'en est rien à la lecture de ce premier tour. Confrontés à une situation économique catastrophique, à l'explosion du chômage, des impôts, de l'insécurité, les Français ont tout simplement voulu dire le rejet de la politique de François Hollande. Le résultat du premier tour exprime donc bien un fort vote de sanctions à l'endroit du président Hollande, du gouvernement et de la majorité socialiste. Au premier tour, la gauche perd 11 points par rapport à 2008. Et au sein même du bloc de gauche, on note une sanction tout particulière pour le PS. L'exemple le plus frappant, c'est Marseille. Que n'a-t-on entendu à propos de Marseille ? Pendant des semaines et des semaines, nous avons vu défiler le président de la République, les ministres socialistes. Le PS avait érigé Marseille en ville symbole de la résistance de la gauche face aux votes sanctions. La vérité, c'est que Patrick Menucci a été sérieusement défait à l'occasion du premier tour. On verra ce qu'il en est du second. Mais c'est une occasion pour moi, une nouvelle fois, de rendre hommage à Jean-Claude Godin et à l'ensemble des élus de l'UMP, de l'UDI, qui ensemble ont fait une remarquable campagne et qui ont fait vraiment mentir les sondeurs qui prédisaient encore quelques jours avant le premier tour que les scores seraient très serrés. Ça n'a pas été le cas. Je voudrais ajouter à cela un élément qui a été peu dit. C'est que les ministres du gouvernement ont été personnellement sanctionnés dans leurs élections. M. Garou à Laval, Mme Carlotti écrasé à Marseille, 20 points de moins que Bruno Gilles dans son arrondissement. Stéphane Le Foll, proche parmi les proches de François Hollande, qui perd 14 points au Mans. Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée, devancé par le PC et par l'UMP à Saint-Ouen. Bernard Poignan, proche conseiller de François Hollande, mis en grande difficulté et devancé par notre candidat à Quimper, même Manuel Valls, qui réputait être la vedette des sondages, se retrouve en difficulté. Il perd à Évry, la ville dont il a été le maire, 22 points par rapport à 2008. Il y aura un balotage à Évry, sans oublier Pierre Moscovici, à Montbéliard, qui perd 10 points par rapport à l'élection municipale précédente. Deuxième observation, après l'idée de dire que le PS a été l'objet d'un désaveu très fort de la part des Français, eh bien c'est que l'UMP est le premier lieu, le premier réceptacle de ce vote sanction, grâce au travail de reconstruction entrepris par notre famille politique depuis deux ans. Je veux dire ici combien il était important d'inviter les Français à ajouter au vote local un vote national. C'est vrai qu'après beaucoup d'épreuves liées à notre défaite à l'élection présidentielle et législative, à nos querelles internes de la fin de 2012, eh bien l'UMP a fait un grand travail de reconstruction. L'UMP de 2014, je l'ai dit, n'a plus rien à voir avec l'UMP de 2012. Nous avions gagné la totalité des élections législatives partielles depuis 2012, mais l'élection municipale, c'était le premier résultat, la première élection nationale. Nous avons eu un premier tour hier qui vient, pour la première fois, montrer un premier message de confiance à l'endroit de l'UMP, même s'il est vrai que tout se joue maintenant au second tour. Dimanche prochain, l'UMP a pour vocation de rassembler tous les Français qui veulent exprimer leur rejet de François Hollande et préparer la reconstruction de l'avenir. Pour vous donner un chiffre qui est très important, car il est notre marqueur depuis de nombreux mois, il y a environ 1 000 villes de plus de 9 000 habitants en France métropolitaine. Jusqu'à hier, le rapport de force était d'environ 45 % de ces villes pour la droite, 55 % pour la gauche. Nous avons fixé l'objectif de redevenir majoritaires sur les villes de plus de 9 000 habitants, sachant que nous sommes déjà majoritaires sur les villes de moins de 9 000 habitants. Nous attendons donc le résultat de dimanche prochain, et c'est en cet esprit que j'appelle les Françaises et les Français à se mobiliser massivement et à leur dire que s'ils veulent sanctionner la gauche, c'est sur les candidats de l'UMP qu'ils doivent porter leur scrutin. Je note d'ailleurs que dès le premier tour, sur ces 1 000 villes, nous en avons déjà gagné 300 villes de plus de 9 000 habitants. Et c'est vrai que c'est parfois avec des scores très importants, au-dessus parfois de 60 %, ou même de 70 %. Et nous avons déjà gagné 29 villes que nous avons prises à la gauche, avec parmi ces villes des villes emblématiques, je pense à Châlons-sur-Saône, à Clamart, à Ile-et-Rose, Juvisy, New York même, qui étaient à gauche depuis 60 ans. Malgré un nombre de triangulaires très important avec le Front national, nous avons beaucoup de balotages favorables et des perspectives de gains dans des villes de reconquête, je pense à Caen, à Charleville-Mézières, à Angoulême, à Amiens, Salon-de-Provence, à Argenteuil, Toulouse, Strasbourg, Reims, Valence, Laval, l'agglomération lyonnaise et en Corrèze, dans le fief de François Hollande, à Brive et à Hussein. Je pense aussi à Paris, où Nathalie Kosciusko-Morizet a fait un résultat très encourageant, puisqu'elle est en tête au premier tour, alors que les sondages, les fameux sondages, la donnaient toujours derrière. Alors c'est vrai que dans ce contexte, et c'est le troisième point de mon propos, dans ce contexte, la polarisation des analystes hier soir sur le Front National nous paraît disproportionnée. Bien sûr qu'il y a une poussée du Front National. Enfin, remettons les choses à leur juste proportion. D'abord en donnant un chiffre. Au premier tour, le Front National a environ 500 conseillers municipaux élus dans toute la France. 500. L'UMP, l'UDI et ce que l'on appelle les divers droites, l'ensemble du bloc de droite, en a 80 000. 80 000. 500 pour le Front National, 80 000 pour la droite et le centre-droit, la gauche étant aux alentours de 50 000. C'est vous dire combien je crois qu'il faut remettre les choses à leur juste proportion concernant le Front National. En même temps, c'est vrai, le Front National se retrouve en bonne position dans quelques zones de force pour ce parti, notamment d'ailleurs là où il peut compter sur des personnalités médiatiques, mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que le Front National est une fois de plus le meilleur allié de la gauche dans un certain nombre de triangulaires. D'ailleurs, les responsables du PS ne s'en cachent pas. Bien souvent, ils confient que leur dernière chance de préserver leur position, c'est la présence du Front National au deuxième tour. C'est vous dire combien lorsque le PS adresse à la droite qui refuse toute alliance avec le Front National des leçons de morale, elle ferait bien la gauche de balayer devant sa porte. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, pour conclure, avant de répondre à vos questions, adresser aux Françaises et aux Français trois messages très importants. en ce lendemain de premier tour, où il n'est pas question de faire de triomphalisme, je le disais tout à l'heure, mais plutôt d'en appeler à la mobilisation générale, je prends la mesure de la gravité de la situation dans notre pays, de l'extrême niveau d'inquiétude des Françaises et des Français face à la politique de la gauche. Et donc, je veux dire aux Français qu'ils doivent faire confiance aux maires UMP dans leur ville pour les protéger face à la politique de la gauche et pour améliorer leur vie quotidienne. Vous savez, un maire UMP, c'est un maire qui gère bien sa ville. C'est un maire qui s'engage à baisser les impôts dans les villes qu'il reconquiert. C'est un maire qui développera la politique de sécurité, vidéosurveillance, police municipale. C'est un maire qui se battra pour attirer les entreprises et des emplois plutôt que de les stigmatiser en augmentant les impôts. Il est donc capital que les Françaises et les Français sachent qu'en votant pour des maires de l'UMP, c'est une première manière d'apaiser et d'adoucir leur vie quotidienne face à la politique menée par la gauche au niveau national. Le deuxième message que je veux adresser, c'est en réaction au propos du Premier ministre hier soir. J'ai été comme, je crois, des millions de Français très choqués de voir que la réaction du Premier ministre et des ministres hier montrait que le gouvernement, en réalité, n'avait absolument rien compris au message des Français lors du premier tour de ces élections. La gauche est dans le déni le plus complet en expliquant qu'elle ne veut rien changer et que c'est de la faute des autres. Le message de désaveu que les Français ont adressé hier à François Hollande n'a pas été entendu par le gouvernement. Et donc, donc la mobilisation doit s'amplifier. Et dimanche prochain, il faut passer du carton jaune au carton rouge. Il est indispensable de redonner un message très clair et très fort à François Hollande le dimanche 30 mars prochain en infligeant une sanction indéniable à la gauche. J'appelle donc les Français et les Françaises à poursuivre et à amplifier leur mobilisation. Que ceux qui ont voté pour nous, pour nos candidats, continuent à se mobiliser et ne relâchent pas leur mobilisation. Que ceux qui se sont abstenus fassent entendre leur rejet de la politique du Parti socialiste et du gouvernement en votant pour les candidats de l'UMP. Et enfin, je dis à ceux qui ont voté pour les candidats du Front National. Qu'ils doivent savoir qu'en votant une nouvelle fois pour les candidats du Front National, eh bien, en réalité, ils donneront un coup de main à la gauche. Parce que nous ne ferons pas d'alliance avec le Front National. Et donc, c'est une voie perdue pour l'UMP qui, naturellement, par défaut, profitera à la gauche qui, ainsi, aura beau jeu de dire nous n'avons pas perdu, nous ne changeons rien et nous maintenons la même politique. Oui, le Front National est une nouvelle fois le premier allié de François Hollande. Comme, autrefois, François Mitterrand avait fait de Jean-Marie Le Pen son allié objectif, je vois François Hollande faire exactement la même chose avec Marine Le Pen. Une Marine Le Pen qui a porté une responsabilité évidente dans l'élection de François Hollande en appelant, en 2012, à faire battre Nicolas Sarkozy au deuxième tour. C'est vrai, après la sanction de ce premier tour, François Hollande mise une nouvelle fois sur le Front National pour échapper à une sanction électorale dimanche prochain. L'UMP va se maintenir dans toutes les villes où elle est en mesure de le faire, face à la gauche et face au Front National. Et tous ceux qui seraient tentés de faire des alliances ou des désistements en faveur du Front National seraient immédiatement exclus. Comme, de la même manière, nous ne ferons pas d'alliance ni n'appellerons pas à voter pour la gauche, le Parti Socialiste, élu avec le Front de Gauche qui n'a rien à envier au Front National puisque l'un et l'autre ont par exemple sur le plan économique exactement la même politique absurde. Voilà pourquoi je souhaite vraiment dire aux Françaises et aux Français combien il est capital s'ils veulent renforcer encore le vote sanction contre le Parti Socialiste et montrer un autre visage dans leur ville et une autre gestion que les Françaises et les Français votent pour le second tour pour les candidats de l'UMP. Je veux enfin m'adresser une nouvelle fois solennellement à François Hollande, président de la République. Je veux lui dire que le désaveu de ce premier tour est tellement important de la part des Français qu'il ne peut plus se permettre de gouverner notre pays dans la dissimulation. Je considère qu'il est absolument capital pour le débat démocratique dans notre pays que François Hollande sorte de ce plan caché qu'il dissimule aux Français depuis de nombreux mois concernant ses intentions pour le pays. Et ce, sur quatre points. Premièrement, François Hollande a promis 50 milliards d'euros d'économie. On nous dit qu'il réunit en secret ses conseillers et ses ministres pour ne pas dévoiler le contenu de ces 50 milliards de baisse de dépenses publiques. Il n'est pas normal alors que les Français vont être invités à voter dimanche qu'ils n'en disent rien avant. Je demande que François Hollande dévoile cette semaine le contenu des 50 milliards de baisse de dépenses publiques pour que les Françaises puissent voter en connaissance de cause. Deuxièmement, François Hollande a dit qu'il repoussait au lendemain des élections municipales le projet de loi sur la famille. Il doit dire clairement si oui ou non, ce qu'il compte faire, oui ou non, sur la PMA, la procréation médicalement assistée, la question de la filiation et de la gestation pour autrui tant les déclarations de ses ministres ont été ambiguës. Troisième demande. François Hollande a repoussé après les municipales la réforme pénale de Mme Taubira dont nous avons compris que c'était une réforme extrêmement laxiste du point de vue de la lutte contre l'insécurité. Je demande donc que François Hollande dise clairement ce qu'il entend faire de la réforme Taubira concernant notre politique pénale. Enfin, quatrième point, François Hollande avait indiqué qu'il renvoyait à l'après-municipal la question du droit de vote des étrangers ainsi que du scrutin proportionnel qui viendrait donner un nouveau coup de pouce de la part de la gauche au Front national. Je souhaite que François Hollande là encore dise aux Français et aux Françaises ses intentions dans ce domaine. Dimanche 30 mars sera donc à nouveau un rendez-vous démocratique majeur. En votant pour les candidats de l'UMP, les Français ont les moyens d'envoyer un message très fort de sanctions du gouvernement et de porter un message positif pour l'avenir. C'est à cela que maintenant je les invite. pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada